Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight Donc je suis sur le PTB, je suis désolé la vidéo devait arriver hier soir mais j'ai pas eu le temps de la tourner Donc ils ont implémenté du coup Euh... survivant Tac, je pense que de toute façon vous allez la reconnaître Bon au niveau réalisation ça va, j'ai quelques potes qui m'ont dit qu'ils la trouvaient pas très très bien réalisé Moi en réalité je trouve que ça va honnêtement Je trouve ça cool, j'avais entendu déjà il y a un mot 2 des bruits comme quoi Ça serait, on l'aurait en survivant Donc bon Voilà, donc on va parler un petit peu Euh... de ces percs Alors oui j'ai mis au hasard parce que du coup j'ai voulu tester un petit peu la parque La parque La perque, pardon Je l'ai voulu la tester du coup hier soir Euh... alors pour le coup Tac, tac, tac Donc on a... c'est pas ça que je voulais parce qu'ils ont aussi fait d'autres... Alors il y a d'autres modifications qui sont faites Qui sont faites mais euh... On va vraiment se concentrer Sur les percs Donc on a une première perque qui est pour moi la plus intéressante Et la plus travaillée honnêtement Donc c'est finesse Donc la menace du danger peut motiver n'importe quelle créature à s'armer de courage Ok donc cette compétence s'active lorsque vous êtes en bonne santé Déjà Voilà faut... faut pas être blessé Il y en a déjà beaucoup qui se baladent blessés Donc déjà cette perque voilà n'est pas valable si vous êtes euh... blessé Vos sauts en courant sont 20 Donc les sauts rapides sont 20% plus rapides Voilà Donc je l'ai testé justement hier Cette compétence se recharge pendant 30 secondes Bon là c'est parce que du coup elle est en violette Sinon c'est 35 en vert je crois Et 40 je suppose en jaune Ça par contre j'ai pas regardé mais dans la logique ça doit être ça Après avoir effectué du coup un saut en courant Donc je l'ai testé effectivement c'est assez sympa la façon dont elle saute Je pense qu'ils sont malins Ils font ça parce que la plupart des gens râlent par rapport au hit fenêtre Bon après je sais pas En vrai il faut... il faut voir C'est pareil je fais quand même une vidéo Mais ils prennent souvent l'habitude Dead by Daylight de modifier enfin les devs pardon De modifier souvent les perques soit parce qu'ils les trouvent trop fortes Soit enfin bref dans les deux cas vous avez compris Donc voilà pour l'instant elle est comme ça Ça se trouve elle changera Voilà on verra Après je la trouve quand même sympa N'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce que vous en pensez Donc après on a endurci Donc vivez suffisamment longtemps et vous aurez la survie dans le sang Ok donc après que vous aurez déverrouillé un coffre Et purifié ou béni un totem Cette compétence s'activera Déjà ça nous oblige à faire Enfin ça nous oblige à faire un totem Ou même bénir etc Donc bon Voilà Lorsque vous devriez Vous devriez Ouais c'est ça Hurler l'aura du tueur vous est dévoilé Pendant 5 secondes à la place Franchement la perte pour moi elle est useless Vous prenez Pour moi je vais être honnête avec vous Vous prenez Je crois que c'est vigilant de Feng Min Quand un tueur casse quelque chose Ça vous révèle l'aura Je crois qu'il n'y a même pas de temps de recharge Pour moi la perte elle est complètement éclatée Elle sert à rien Après il y a peut-être un bull spécifique Mais moi là Sur le coup là tout de suite maintenant je ne vois pas N'hésitez pas en commentaire Si vous voyez un bull avec quoi je peux mettre cette perte Et là tout de suite je ne vois rien Donc après on a spécialiste Donc Chaque fois que vous ouvrez ou fouillez un coffre Vous gagnez un jeton Bon le système des jetons on a ça pour beaucoup de pertes Jusqu'à 3 maximum Ok jusque là c'est ok Lorsque vous effectuez un excellent test d'habilité sur un générateur Pardon excusez-moi Vous consommez tous les jetons Puis pour chaque jeton consommé Vous réduisez la progression maximale requise du générateur de 4 Ouais bon C'est pas la pire Pour moi elle est pas dingue Bon voilà Pour moi la plus intéressante C'est celle là Maintenant Faudra voir Faudra voir dans le temps C'est vrai que ça vous couvre Vu que je l'ai testé hier Ça vous couvre vraiment pour une fenêtre Une fois que vous avez passé la fenêtre avec ce seau là Faut attendre 30 secondes Ça veut dire qu'il faut réussir à quand même bien de chase Et pas prendre de hit entre temps Pour pouvoir la réutiliser une autre fois Donc Pour moi ça reste encore un peu bancal En tout cas voilà Je voulais quand même faire une vidéo C'est quand même Lara Croft J'ai envie de vous dire C'est quand même cool qu'il ait un plan implémenté Implémenté dans le jeu Je pense qu'en plus il y a moyen de faire des skins vraiment sympas dessus Enfin bref voilà J'attends votre tour en commentaire Et puis voilà Si vous êtes pas d'accord avec moi N'hésitez pas à m'en faire part Allez ciao ciao salut Bye bye